Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mardi à Moscou le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbes et a réaffirmé le soutien de la Russie à la création d'un État palestinien. Les deux dirigeants ont discuté de leur relation bilatérale, de la situation au Moyen-Orient et de la guerre à Gaza. Aujourd'hui, la Russie doit malheureusement défendre ses intérêts et son peuple, les armes à la main. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment en Palestine, ne passe évidemment pas inaperçu pour nous. Nous entretenons depuis longtemps des liens profonds avec le monde arabe en général, avec la Palestine en particulier, et nous y sommes très attachés. Bien sûr, nous observons avec beaucoup de douleur et d'anxiété la catastrophe humanitaire en cours en Palestine. Vladimir Poutine a souligné que la position de la Russie sur la nécessité d'un règlement pacifique avec Israël restait inchangée. Notre position reste inchangée. Elle a été formulée depuis longtemps et n'a aucun caractère opportuniste. Nous pensons que pour assurer une paix durable, fiable et stable dans la région, il est nécessaire de faire appliquer toutes les décisions des Nations Unies et en premier lieu de créer un État palestinien à part entière. Pour sa part, Abbas a salué les efforts déployés par la Russie et qualifié Poutine d'ami du peuple palestinien.